Ce code va être effectivement approuvé et que cela va donc ouvrir la voie à l'organisation, enfin, des élections locales en repos de Guinée. Mais nous restons quand même inquiets. Inquiets parce que le comité de suivi qui est mis en place pour s'assurer que toutes les dispositions de cet accord vont être effectivement appliquées dans les délais convenus, ne se prennent des décisions dont les séries ne se sentent pas concernées, ne se sentent pas tenues par les décisions de ce comité de suivi. Nous avons tout fait au niveau du comité de suivi pour que la CENI désigne un ou deux représentants au sein de certaines commissions de ce comité de suivi pour qu'elles puissent être partie prenante au débat et qu'elles puissent donc de cette façon intégrer les décisions et les initiatives prises par ce comité de suivi dans le cadre de la programmation des futures élections. Nous avons écrit par l'intermédiaire du président du comité de suivi, le ministre de l'Association du Territoire à la CENI qui daigne à peine répondre, ou quand il répond, brandit des arguments qui ne sont pas acceptables, à savoir qu'au nom de la séparation des pouvoirs, elle n'est pas obligée de participer aux travaux de ce comité. Pour le moment, nous avons transmis à la CENI le cahier de charge qui a été préparé par le comité de suivi. La CENI a charge donc pour la CENI de lancer l'appel d'offres qui va permettre le recrutement du cabinet indépendant qui va donc procéder à l'audit du fichier électoral. Il est prévu au niveau de l'accord du 12 octobre 2016 que les résultats de cette audite doivent être disponibles plus tard le 31 mai. Nous sommes déjà au mois de février. Nous n'avons pas encore la réaction de la CENI par rapport à ce cas de charge. Or, il faut un délai pour lancer l'appel d'offres, il faut un délai pour que les soumissionnaires éventuels viennent s'informer et aient le temps de préparer leurs offres pour pouvoir les soumettre, il faut un délai pour dépouiller les offres, déterminer un archélicataire et recruter le cabinet d'audit, et il faut évidemment un délai pour réaliser l'audit proprement dit. Nous sommes craignants que déjà de ce côté, qu'on ne soit totalement en retard par rapport au calendrier prévu au niveau de l'accord du 12 octobre. Mais nous sommes surtout inquiets que la CENI ne participe pas aux travaux du comité de suivi. Nous sommes inquiets que ces CENI ne sont pas tenus par les décisions de ce comité de suivi. Or, c'est la CENI qui organise les élections en République de Guinée et nous n'avons aucune vision, aucune perspective en ce qui concerne les élections locales. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, la CENI aurait dû déjà préparer, ne fût-ce qu'un chronogramme provisoire, incluant toutes les incertitudes qui existent, prévoyant des cas de figure, des variantes, des options, pour ce qui concerne l'examnisation de ce scrutin, et notamment proposant certaines dates, en tenant compte évidemment des contraintes qui existent au jour d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Mais compte tenu donc de la complexité de cette situation et du fait que la CENI se met complètement au-dessus des autres institutions de ce pays, nous, de l'opposition républicaine, nous avons mandaté le chef de file de l'opposition pour qu'il rencontre le président de la République, qui est évidemment la clé de voûte de toutes les institutions, qui est le garant de cet accord, mais aussi qui est le garant de l'application de la Constitution et des lois dans ce pays. Donc nous l'avons mandaté pour qu'il rencontre le président de la République, afin qu'avec lui, il discute de ces questions, de manière à ce que nous n'arrivions pas à l'impasse qui est attendue si les choses continuent en l'état. Donc nous l'avons donné ce mandat et nous espérons que cette rencontre va avoir lieu très rapidement et que donc ceci va pouvoir débloquer la situation avec la CENI. Parce que et le ministre et le reste du comité de suivi, personne ne parvient à ramener la CENI à la raison. En ce qui concerne...